Et si votre enfant avait des super pouvoirs ? Cette question résume plutôt bien Raising Dion ou en France, comment élever un super héros ? Une série Netflix sortie ce 4 octobre 2019. Avant toute chose, il faut préciser qu'il s'agit d'un show à destination des familles et des enfants, donc pas de violence ou de méchants fous à soif et de sang. Ne vous attendez pas à des retournements de situations à couper le souffle ou encore à des scènes d'action à nous en mettre plein la vue. Rien de tout cela mais Raising Dion est un peu plus qu'une petite série de super héros. L'histoire débute dans un petit appart d'Atlanta, dans une famille qui a du mal à joindre les deux bouts depuis le décès récent du père scientifique. Mais tout va être chamboulé quand l'enfant se découvre des super pouvoirs. Scénario classique, c'est la panique, que faire ? Il faut cacher les pouvoirs, apprendre à les contrôler, tout ça tout ça. Mais le script ne se résume pas qu'à cela, la série prend le temps, peut-être un peu trop, d'évoquer des sujets de société en mettant en scène une jeune mère devant élever seul son enfant. Mais aussi en montrant des problématiques de l'école, avec la prise de conscience du racisme, en parlant des handicaps, du harcèlement ou encore de l'amitié dans le milieu scolaire des jeunes enfants. La série va aborder des thèmes que l'on voit finalement assez peu, notamment dans le genre super héroïque, comme le milieu de la danse, ou encore la science avec l'étude des tempêtes, même si on regrettera que l'approfondissement n'aille pas plus loin que ça. La série a des choses à dire, mais ne parvient pas toujours à nous faire ressentir et à nous montrer ce qu'elle voudrait. Peut-être à cause d'une écriture un peu poussive et d'un casting assez peu expérimenté. Dans un sens, c'est ce qu'il y a bien avec Netflix, il y a beaucoup de nouveaux projets qui permettent de lancer des carrières. Avec Raising Dion, on sent l'effort des acteurs, mais il arrive aussi qu'un mauvais jeu nous sort d'une scène, c'est aussi l'inconvénient des rôles de jeunes enfants. Mais le casting s'améliore au fur et à mesure, même si on ressent quelques écarts dans certaines scènes. On notera les quelques apparitions de Michael B. Jordan, qui pourrait presque être ici qualifié de guest. Rien à dire sur la réalisation qui fait le travail, sans nous offrir des images d'exception, tout en utilisant quelques musique hip hop sous licence histoire d'avoir un léger contexte, ou simplement pour meubler une scène de trajet tout en montrant des épisodes de la vie de tous les jours. On aurait pu s'en passer, mais ça ne gêne pas vraiment. Ce qui m'a le plus touché dans la série, ce sont les réactions de Dion, l'enfant de 8 ans qui développe des pouvoirs. Certaines scènes ou répliques spécifiques qu'il peut avoir vous rappelleront l'enfant que vous étiez ou ce jeune enfant qui fait partie de votre entourage. Je peux tout à fait comprendre que certains trouveront ça agaçant ou penseront le tout mal joué, mais personnellement, je trouve que certains moments font mouche. Bien entendu, les pouvoirs à leur maîtrise ont une place centrale dans l'histoire, mais comme dans toutes les séries du genre, on aurait aimé en voir un peu plus. En 9 épisodes, on voit l'évolution des capacités de Dion, mais le piège du genre n'est pas évité. En peu de temps, le garçon arrive à avoir une certaine maîtrise sur ses pouvoirs. Je n'ai pas envie de parler de réalisme, car c'est difficile de confronter cela à la réalité, mais l'accélération du développement des superpouvoirs pour le besoin du scénario se fait peut-être un peu trop voyant. Pour résumer, la série s'adresse aux jeunes, très jeunes et aux familles qui veulent découvrir une série calme dans un univers super-héroïque pour enfants. Cela nous change des shows pour ados ou des séries d'actions dramatiques. Le jeune Dion reste attachant, et la série nous fera passer un bon moment, malgré quelques légères lacunes dans l'acting et la narration. Espérons que Comment élever un super-héros trouvera son public et s'améliorera pour la suite. J'ai lu aujourd'hui avec le défi et la réunion, et il doit être J'ai lu, la même part d'un défi, c'est un peu plus qu'il y a